Le départ des deux ministres et d'une dame vice-ministre, cela signifie en fait que ces acteurs politiques qui ont quitté le gouvernement ont plus accordé de l'importance à leur leader et à ses idées, à ce projet qu'à l'appartenance au gouvernement. Et donc, leur démission en fait, c'est une conséquence de la rupture de l'alliance entre Moïse Katumbi et Félix et dans le cadre justement de l'union sacrée, plateforme qui régroupe tout cela qui travaille avec le président Félix. Et donc, que cela arrive à une année avant les élections, cela me semble logique compte tenu du fait que lorsqu'on veut aller aux élections, les alliances se font et se défont à fonction des positionnements politiques. Et pour les cas d'espèce, effectivement, les ministres ont choisi, n'est-ce pas, le camp de leur leader qui est Moïse Katumbi. Et ce que cela va avoir comme conséquence, c'est que cela va impacter effectivement la cohésion au niveau du gouvernement. Je rappelle qu'il y avait déjà un ministre de l'économie qui avait été déchu à la suite d'une mention, n'est-ce pas, de défiance. Et donc, cela fait pratiquement quatre membres du gouvernement, si ces ministres partenaires réellement, qui vont être, n'est-ce pas, qui vont manquer à cette équipe qui dirige Sam Alokone. Cela veut dire qu'en conséquence, c'est que le président de la République, bien sûr à concertation avec le premier ministre, va devoir révisiter, n'est-ce pas, leur alliance avec des plateformes qui avaient adhéré, n'est-ce pas, à l'Union sacrée. Et il n'est pas exclu qu'après ce ministre qui parte, il y ait peut-être aussi un autre leader qui avait recommandé les siens aussi du gouvernement, qui aussi décide de partir. Donc, on va assister pratiquement à une récomposition institutionnelle du gouvernement, liée, n'est-ce pas, à ces va-et-vient qui seront caractérisés des côtés par le départ, mais aussi des entrées.